Coucou, salut les gens, j'espère que vous allez bien car moi je vais très bien par la grâce des dieux. Voilà, je viens tout d'abord remercier tout celui qui regarde ou qui met de like et commente cette vidéo. Encore un très grand merci à tous ceux-là qui ont regardé ma vidéo précédente avec la recette d'Ingolo Yaliboke et Nzungu. Et j'ai très bien reçu vos remarques, vos suggestions, en tout cas je vous dis merci et surtout pour ces grands nombres de réactions que le Seigneur vous bénisse énormément. Aujourd'hui je vous ramène une nouvelle recette de poulet crevette mayo faite à la braise et air frayer. Wow, le goût de ça ! Et voilà notre poulet que j'ai déjà coupé en morceaux, donc nous allons juste laver, vous allez voir comment nous allons laver cela. Voilà, et là je vous présente les ingrédients que nous allons utiliser pour épicier notre recette. Voilà, nous avons le noix de mouscade, le poivre de cayenne, le pisse de poulet, sel au céleri, nous avons le poivre noir, nous avons le paprika. Et voilà, nous avons encore le poivron vert jaune, nous avons l'ail, les piments, les oignons, voilà. Voilà, et j'ai encore ce bouillon de poulet que j'aime beaucoup, sans oublier la pâte de l'ail, que j'aime aussi, et la mayonnaise à la fin. Et voilà notre recette que nous allons manger avec le makimba et le kuanga. Maman, j'avais oublié de vous présenter notre aliment principal de la crevette, voilà, la crevette et le poulet. Et voilà, nous allons maintenant commencer avec notre préparation, voilà, et le goût de ça. On va voir comment ça va se passer. Voilà, là, je vais maintenant commencer à nettoyer, à laver mon poulet. Alors, je lave mon poulet avec de l'eau tiède, mais presque froide. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien de laver les aliments ou la nourriture avec de l'eau chaude. Et malheureusement ou heureusement, moi, je ne mets même pas le vinaigre ni le citron pour nettoyer ça. Pourquoi ? Parce que je me dis, la nourriture passera par la cuisson ou par le feu, donc il n'y aura pas de microbes. Et puis, en plus de ça, là, bon, moi, le zéï, comme les gens disent, comment on dit ça en français, je ne sais pas. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de souci, le zéï, hein, zéï, non, néerlandais, tobacco, slem. On dit slem en néerlandais. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas, je ne vois, je ne constate pas ça, voilà pourquoi je lave ça, tel que je lave là. En tout cas, moi, j'ai lavé mon poulet deux fois, donc quand j'ai fini le premier tour, donc quand j'ai encore remis sur mon assiette pour bien rincer, pour être sûre que c'est vraiment propre. Alors là, je vous présente notre poulet qui est déjà bien lavé et maintenant, nous allons commencer à épicer. Je commence avec le paprika, comme vous voyez, donc je mets juste un tout petit peu parce que j'ai vraiment beaucoup d'ingrédients que je veux mettre. Alors, tout ce que je vous avais présenté tout à l'heure, donc je suis en train de mettre juste pour épicer notre poulet. Et je pense que la quantité dépend d'une personne à l'autre. Certaines aiment beaucoup, certaines non, donc moi, en tout cas, j'ai fait ça de ma manière. Et vous aussi, faites comme vous pensez, comme vous voulez, d'autres aiment beaucoup de l'ail, d'autres aiment beaucoup de paprika. Donc, faites comme vous voulez, sentez-vous en tout cas libre, faites ça à votre manière, à votre goût. Alors, du coup, j'ai commencé à mélanger les épices avec mon poulet pour que le goût, le sel, tout puisse prendre place. Mais je voulais vraiment que mon poulet, crevettes, mayo, puisse avoir le goût de barbecue. Donc, il fallait maintenant pour cela, allumer le feu de la braise ou en lingala on dit maka là. Voilà mon feu qui est très bien allumé. Donc, maintenant là, je vais commencer à placer la viande sur le feu. Donc, comme vous voyez, je suis en train de placer la viande, le poulet sur le feu. Qu'il fallait de temps à autre tourner jusqu'à obtenir la couleur dorée, une très bonne couleur. Et là, déjà mon poulet commence à avoir une très bonne odeur que je voulais vraiment. Parce que quand je vais maintenant continuer avec tout le mélange et mettre ça dans air fryer, air fryer, je ne sais pas si je l'ai dit bien parce que moi, je ne connais pas trop l'anglais. Donc, quand je vais le mettre là-bas, nous allons voir ce que ça va donner. Entre temps, j'avais déjà de couper les oignons, mes oignons qui étaient déjà coupés comme il fallait. Et là, je suis en train de rajouter deux goustelles parce que l'ail, c'est vraiment très bien pour la santé. Du coup, je rajoute aussi le poivron vert et jaune sur là où il y avait les oignons. Donc, il y a eu, je suis en train de tout rajouter parce qu'après, je vais maintenant faire le mélange. Comme vous voyez, je fais le mélange et je vais maintenant directement rajouter aussi un peu de bouillon, bouillon de poulet. Je mets un peu de bouillon de poulet pour juste saler mes oignons, mes légumes. Donc, voilà. Et là, je vous montre comment je suis en train de mettre mes crevettes. Donc, mes crevettes, je l'avais déjà acheté. C'était déjà bien fait au supermarché. Donc, il ne fallait même pas laver. Et après, c'est là, je vais maintenant mettre la mayonnaise. Je vais mettre de la mayonnaise pour après tout mélanger. Et entre-temps, je prépare déjà ma marmite où je vais faire le mélange. Pourquoi ? Parce que voilà, mon poulet, j'ai vraiment beaucoup de poulet et mon mélange est à côté. Donc là, je vais maintenant mettre mon mélange ensemble avec le poulet et pour qu'après, je puisse placer ça sur air frayeur. Oh là là, cette recette, quand tu regardes, tu as directement envie de goûter, envie de manger. Alors, tout à l'heure, là, j'avais déjà goûté le sel. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça va très bien. Il y a de la saveur. Wow. Oh là là là. Vous voyez même la beauté. Aïe, 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 aïe. Et là, nous allons placer sur air frayeur. Et je vais quand même mettre le papier cuisson. Pourquoi ? Pour garder un peu de la sauce. Il faut garder de la sauce. Sinon, avec le trou que vous voyez là, ça va traverser. Donc, moi, j'ai besoin de garder la sauce, quelque sauce là. Ça donne quand même le goût. Oh là là, je n'ai même pas encore mis sur air frayeur. Mais je sens déjà l'appétit. Et vous également, vous sentez comme moi aussi ? Alors là, j'ai rajouté déjà l'autre partie des air frayeurs. Pourquoi ? Parce que je voudrais directement ramener ça sur l'appareil. Donc, là, je commence à placer le poulet dans mon mélange, je dirais, du poulet et de la crévette avec les légumes, les oignons, le poivron. Donc, oh là là, oh non, je ne veux même pas beaucoup penser. On va voir qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Alors là, vous constatez que je tourne ma machine à 200 degrés Celsius et pour 20 minutes. Donc, la cuisson sera pour 20 minutes. Et tout à l'heure, je venais d'oublier les piments que j'ai rajoutés après. Donc, là maintenant, j'ai juste regardé après une dizaine de minutes que je suis venue un peu tourner ça. Donc, parce qu'il faut seulement que les légumes soient cuits. Donc, les oignons, le poivron soient cuits. Alors voilà, j'essaie de tourner un peu comme ça là. Et après, je vais encore retourner ça pour quelques minutes pour juste terminer mes 20 minutes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre préparation. Regardez comment ça donne envie de manger. Regardez la beauté, la texture. Ouh, 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 que c'est beau de voir ça. En tout cas, je pense que même si tu n'avais pas faim, tu vas manger. Parce que ça, c'est des choses. C'est des choses. Tu vas manger et bien manger alors. Voilà, donc ça, c'est le poule crévette mayo. Du jamais vu fait à la braise et à air frayeur. Alors, essayez, mettez des commentaires. Dites-moi comment vous trouvez. Et vraiment, même de remarques ou de suggestions. En tout cas, je suis là pour ça. Et après, moi, je pense que la mayonnaise, pour moi, en tout cas, ça me suffit comme ça. Pour d'autres personnes, je pense qu'ils voudront encore rajouter de mayonnaise. C'est comme vous voulez, en tout cas. Voilà, cela n'est pas interdit. Mais moi, j'ai aimé tel que ma recette et c'est présente là. Donc, j'aime ça comme ça. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon appétit. Parce que là, vous allez me voir un peu. Je vais quand même goûter. Je veux goûter. Je veux goûter. Alors, parce que je vous avais dit qu'il fallait que ça soit préparé. Et voilà, là, je mets un peu de la sauce. La sauce qui était restée sur le papier cuisson. Donc, je vous présente d'ailleurs. J'ai le makemba. J'ai la chiquang. Donc, ça peut se manger comme ça. Je ne sais pas s'il y aura d'autres personnes qui peuvent manger ça même avec le riz. Pourquoi pas avec le pomme de terre. Mais bon, moi, je vais vous faire voir comment je suis en train de goûter, goûter, goûter. Maman, 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 maman. C'est très bon. Alors, c'est par là que je vous laisse. On se revoit avec une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.